Je ne te trompe pas, je pense que c'est l'académie, c'est l'artiste, moi j'ai été nominé trois fois, je suis parmi les Faita, à un moment donné j'ai même faillité, j'ai même failli boycotter B.T. parce que j'avais compris que entre nous, il y a l'anglophone, il y a plutôt l'exposition moi bien, mais les lots je pense qu'il y a la catégorie, il y a actes, machin, tout ça, il y a les Nigériens et puis les Congolais, on est représenté par Petit Ngan Nino, et je pense que c'est un bon artiste, et surtout parce qu'il y a participé dans l'album, il y a Oez Ali nominé, et puis de l'autre côté il y a Inos B, je pense que pour l'anglophone, il faut, ceux qui vont venir, si ça dépendait de moi, il ne faut pas être entre Nino ou Inos, par contre, on va départager, parce que de l'autre côté Nino, c'est mon petit, ils n'ont aussi, bon, avec le petit n'anglophone, malgré que tu vas t'yager, moi, c'est ça, ça restera, quand n'anglophone, je pense qu'il faut, il faut, entre les deux mois, on va gagner. Tout à fait, on va gagner. pour les nouvelles nouvelles les pétroliers de Dallas les pétroliers les pétroliers c'est Victoria TV c'est que les gens continuent Victoria Certa Amen tous ensemble Victoria TV les boss et les patrons les gens ont été confirmés je suis très content tous abonnés massivement je n'ai pas l'idéologie mais je n'ai pas l'idéologie je n'ai pas l'idéologie je n'ai pas l'idéologie je n'ai pas l'idéologie pour les pétroliers de Dallas tous ensemble Victoria Certa Amen Sincèrement, entre toi et moi on n'a jamais discuté de ce sujet là et je sais ton point de vue par rapport il y a musique congolaise et par rapport un peu à la volonté par artiste par jeunes artistes par pouvoir pour te rappeler le débat je te pose la question aujourd'hui il y a Nino qui est nominé il y a Inosby qui est nominé il y a Stormzy l'anglais qui est nominé il y a Burnaboy pour qui tu vas voter pour les billetiers ? En tout cas, malheureusement Bissot on n'a pas en fait la catégorie meilleur acte international et en fait ne vous détrompez pas Bissot ma vote et 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 je pense qu'on dit l'académie on n'a pas voté l'artiste moi j'ai été nominé trois fois je suis parmi et un moment donné j'ai même faillité j'ai même failli boycotter Bissot parce que j'avais compris que entre nous il y a l'anglophone 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 Il fallait faire gagner exactement il j'ai compris il y a eu le bon c'est normal il y a droit puis tu vois et puis bon voilà j'ai un bon sportif je me suis dit bon et alors au père des belles et mais bon je n'ai gagné un peu de l'homme c'est de l'est j'ai compris et appuie plutôt exposition moi bien mais les lots je pense qu'il y en a catégorie à il ya un machin et tout ça il ya le nigérien et puis n'a pas congolais on est représenté par un petit nannino et je pensais que c'est un bon artiste et surtout qu'il n'a participé un album là où est allé nominé et au salon de moi qui aura qu'une chasse et puis de l'autre côté il n'en se dit je pense que pour un an il faut ça dépendait de moi il faut pratiquement entre nignons ou innons par contre ben oui bien vous départagez était parce qu'elle de l'autre côté nignons c'est mon petit ils n'ont aussi bon avec petit nannay malgré battu à chaque mois bas 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 ça restera pendant là je pense qu'il faut il faut entre les deux mois on aura gagné mais sinon il faut pas gagner ballon où là bas bon à bás ou Rocketman le bouloté mais bon sûrement il faut qu'un congolais ici ça dépendait de nouveaux condamins d'un amours il en a bien d'accord d'accord c'est très bien mais tu te tu prends sincèrement que Xser nick voilà le fait que puce au le b nota nous miner déjà c'est déjà une grande victoire mais est-ce que tu penses pas ça beaucoup Samuel Toi qui as vécu ça, c'est-à-dire qu'ils nous mettent seulement en bas, parce qu'aujourd'hui on remplit toutes les cases, tous les artistes qui sont médiatisés partout, on attaque petit à petit le milieu anglophone, tu as fait comme de tourner aux Etats-Unis, avec dans combien de pays tu as joué dans quelle salle, la polo c'est pas une petite salle, il y a des références, il y a des chiffres qui sont là, à ton avis, à combi qui tu penses que le fait qu'ils nominent les artistes francophones c'est juste les Alhara, parce qu'il y a même Booba à un moment donné qui a été nominé, à un moment donné il y avait Dadyke a été nominé, est-ce que c'est Alhara formel, nominé arabe artiste francophone, est-ce que c'est juste que c'est dire, bon voilà. Bon écoute, Abdoul, tu sais ça c'est des choses que nous avons rencontré, moi j'ai été nominé trois fois, 2010 je crois, 2011 ou 2012 quelque chose, et puis nous avons été en 2017, c'est-à-dire que parmi ma nomination, nous avons mis ça, nous avons nominé notre succédence, carton total, c'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est-à-dire qu'il y a gagné deux MTV dans le Nigeria, devant le Nigeria, c'est-à-dire que MTV meilleure chanson, meilleur clip, mais quand on t'occupe là, on va péter en haut, deux personnes, on va péter en dimanche, non je crois que on va péter en dimanche dans tous les fesses, qui sont mes amis que je respecte énormément, mais on va péter en haut, on va gagner MTV, parce que suite à la logique de Alharani, quand tu gagnes MTV, en Afrique, ok on a Biti, legement c'est toi qui gagnes, mais on va péter en haut. bon, normal on a une expérience plutôt bien et puis on a l'original l'original dépendant de la place où on a nominé parce qu'on a une génération P-Square, Bidibonch Tout-Face dans la génération on a un peu on a un peu je pense tout tout est original c'est un carton original tu gagnes comme on a et puis c'est une communauté francophone non, ça c'est du foutage de gueule et ça c'est du foutage de gueule et puis on a un peu boycotté parce qu'il se fout de la gueule des babas français on a eu mécontentement et puis c'est pas grave ce n'est qu'une cérémonie de récompense bon et puis on a nominé c'est le coup on a 2017 et 2017 on a voté vous voyez même vous avez vu non c'est David et comment il a David dans la tête je comprends parce qu'il n'a pas tué j'ai envie de dire il faut toujours tenter de l'expérience c'est déjà bien qu'on a nominé mais encore une fois j'ai une génération qui a nominé pour comprendre que tant que je n'ai pas qu'il n'y a pas tant que je n'ai pas que je n'ai pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas parce que c'est bien c'est bien c'est très bien parce qu'à l'époque je suis très content que cette jeune n'habite qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas je suis le seul francophone entouré des anglophones en tout cas tout le monde n'y a pas ce qui est tout le monde et l'équipe bien en tout cas pour moi ce qui est qui va voter les deux Congolais qui sont nominés mais je sais que c'est la catégorie en tout cas si ils sont dans la bauxanité on dirait c'est la bauxanité qui va décider mais bon sinon c'est déjà bien d'être nominé c'est déjà exposition du togo c'est la rdc qui gagne le bas le retour de Kinshasa ce n'est pas que le congoire c'est l'Afrique francophone en fait jamais tout gagner c'est pas le retour à Kinshasa attendu comme des dieux merci dans des conditions très compliquées humanitairement il y a des gens qui ont perdu de leur dignité il y a des femmes et des hommes qui ont été frappés sincèrement entre toi et moi on n'a jamais discuté de ce sujet là et je sais ton point de vue par rapport il y a musique congolaise et par rapport un peu à la volonté que l'artiste va pouvoir pour te rappeler le débat je te pose la question aujourd'hui il y a Nino qui est nominé il y a Inosby qui est nominé il y a Stormzy l'anglais qui est nominé il y a Burnaboy pour qui tu vas voter pour les militiers en tout cas malheureusement Bissot on n'a pas en fait la catégorie meilleur acte international en fait ne vous détrompez pas Bissot je pense j'ai été nominé trois fois je suis parmi Faita à un moment donné j'ai même failleté j'ai même failli boycotter Biti parce que j'avais compris que entre nous on n'a pas l'anglophone d'accord et qu'il y a entre Ghana Nigeria Ghana Nigeria même une période je pense la période originale tous les faits il y a un vert parce qu'il fallait gagner pas l'effort gagnant exactement j'avais gagné en haut baffer ça effectivement à respecter un autre fort comment il s'appelle stone boy d'autant à l'eau bas comme on est à la salle y a mon razo à plein aïa pena tir arrivent à prêtre à l'alliant à plan et j'ai compris il y a l'homo que bon c'est normal la paix à l'homo bango et bon tu vois et puis bon voilà un bon un bon sportif je me suis dit bon et j'ai compris il y a plutôt exposition moi bien mais l'homo je pense que il y a la catégorie il y a acte machin tout ça il y a le nigérien et puis on est représenté par petit n'a nino et je pense que c'est un bon artiste surtout parce qu'il y a participé à l'album où il y a nominé et puis de l'autre côté il y a une je pense que il faut ça dépend de moi il faut entre nino ou inos par contre on va départager parce que de l'autre côté nino c'est mon petit inos aussi bon malgré je pense qu'il faut entre les deux mois gagner mais s'il faut un congolais si ça dépend de moi il faut un congolais à danyango il y aura bien d'accord d'accord c'est très bien mais toi tu penses sincèrement que le fait que Bussaud nominé déjà c'est déjà une grande victoire mais est-ce que tu penses pas ça formulairement toi qui as vécu ça c'est-à-dire qu'ils nous mettent seulement parce qu'aujourd'hui on remplit toutes les cases qui sont médiatisées partout on attaque petit à petit le milieu anglophone tu as fait combien de tournées aux Etats-Unis dans combien de pays tu as joué dans quelle salle la polo c'est pas une petite salle il y a des références il y a des chiffres qui sont là à ton avis à quand Biti tu penses que le fait qu'ils nominent les artistes francophones c'est juste Ezalara parce qu'il y a même Bouba à un moment donné qui a été nominé à un moment donné il y avait Dadu qui a été nominé est-ce que c'est Ezalara formé nominé arabe artistes francophones est-ce que c'est juste moi j'ai été nominé trois fois 2010 je crois 2010-2012 quelque chose et puis on a bossé en 2017 c'est-à-dire que parmi ma nomination on a mis ça on a nominé la sexidence carton au total c'est-à-dire qu'on a gagné deux MTV dans le Nigeria devant le Nigeria c'est-à-dire que MTV meilleure chanson meilleur clip mais quand on a tu as fait deux personnes qui sont mes amis que je respecte énormément parce que quand tu gagnes MTV en Afrique c'est toi qui gagnes mais ça va bon normal c'est plutôt bien et puis on a original on a original on a un place qui est nominé parce qu'on a il faut trouver qu'on a une génération P-square B-Dibange Two-Face dans la génération on a une génération on a une génération je pense tant toi tout tout original tout c'est un carton original c'est-à-dire que tu gagnes maintenant on a commis on a fait ça gagner et puis c'est-à-dire que la communauté francophone c'est-à-dire que tu n'as pas barabas c'est tout non ça c'est du foutage de gueule et ça c'est-à-dire que tu n'as pas qu'il y a et puis on a boycotté non il ne faut pas que tu n'as subi parce qu'ils se foutent de la gueule des babas français tout ça on a eu mes contentements et puis tu n'as pas trop et puis après je me suis dit c'est pas grave ce n'est qu'une cérémonie de récompense bon tu n'as pas boycotté 2017 vous voyez même il n'a pas vote vous avez vu non il n'a pas David je comprends parce qu'il n'a pas tué le marché j'ai envie de dire ouais il faut toujours tenter l'expérience c'est déjà bien qu'on a nominé encore une fois j'ai une génération qu'on a nominé pour comprendre que tant qu'il n'a pas 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 parce que c'est bien c'est bien c'est très bien parce qu'à l'époque je suis très content qu'il n'a pas 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 que je suis le seul francophone entouré des anglophones en tout cas tout est non il n'a pas tout et l'équipe bien pour moi je ne vais voter les deux Congolais qui sont nominés mais je sais que ils ont la catégorie en tout cas s'ils ont la bosse sanité on dirait les arabes en tout cas les académies vont décider en dessous mais bon sinon c'est déjà bien d'être nominé c'est déjà exposition c'est la RDC qui gagne c'est la RDC c'est la RDC le retour ce n'est pas que le Congolais c'est l'Afrique francophone en fait jamais tout gagner c'est pas c'est la RDC donc A lbiso victoria tv donc à luta contenu victoria certes amen tous ensemble quoi total la victoria tv oua les boss et les patrons jibé comme à l'outa il y a bien aussi d'un billet la confirmé non à l'objet donc ils sont tous abonnés massivement dans une idéologie ba européen et bouton non pour d'où l'anda va faire y a mboka y a pas si pas là donc number one n'a bango c'est jibé comme à luta les pétro de galas tous ensemble c'est d'un billet la main et nous sa victoria et certes amen